Salut salut donc on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé qui est le crash test de chez Focalure donc si jamais vous n'avez pas vu mon haul je vous remets mon haul aliexpress juste ici donc voilà j'ai déjà mis ma base, mon fond de teint et ma poudre, enfin mon anti-cerne et ma poudre puisque ça c'est des produits que j'ai pas à tester d'un marque avant toute chose donc cette semaine j'ai décidé de vous mettre une participation bonus dans chacune des vidéos puisque vous allez voir ma tronche pendant encore au moins 2-3 semaines tous les jours donc il n'y a que pour la vidéo de jeudi que j'ai déjà filmé avant celle-ci que j'ai oublié de le mentionner mais je vous l'ai mis en barre d'infos voilà comme ça vous savez et pour cette participation bonus il suffit de me mettre en commentaire de cette vidéo ce petit émoticon voilà j'adore les émoticons vous commencez à le savoir je pense et voilà donc on va pouvoir commencer tout fuit donc j'ai déjà fait mon teint et du coup le premier produit que j'ai à tester c'est le Skull Glow Bronzer et Highlighter donc je vais vous montrer ça de plus près alors il y a un miroir et voilà à quoi il ressemble il a l'air pas mal franchement le bronzer a l'air d'une teinte vraiment très belle alors l'highlighter c'est certainement pas mon truc mais voilà donc vous recevez ça emballé dans une petite boîte comme ça et encore dans une boîte comme ça voilà donc c'est très bien protégé je trouve et donc on va passer au test j'espère que vous voyez pas mon miroir au test du bronzer pour commencer alors oh bon en tout cas c'est pigmenté donc là j'ai juste mis une bébé crème donc on voit encore un peu mes petites imperfections en transparence ce pas trop grave il fait chaud il est 9h même pas 9h du matin et je suis déjà en train de suer comme une cochonne alors la teinte est superbe elle est froide donc parfaite c'est un peu un taupe comme ça la teinte est très bonne pour le contouring il s'applique très bien c'est pas mal ouais sympa sympa le bronzer j'aime bien après ça fait des tâches mais c'est à cause de ma poudre de merde là j'ai retesté la poudre W7 là que j'ai testé dans ce crash test là et ben elle poudre rien du tout en fait donc pas top cette poudre donc voilà pour la partie bronzer bah écoutez bronzer contouring plutôt parce que c'est pas vraiment un bronzer il a pas de teint de choses rien de tout ça donc mais voilà j'aime beaucoup le rendu je sais pas ce que vous voyez mais ils sont bien à la poudre en tout cas et la teinte est parfaite j'ai pris celui-là parce que c'était le seul qui était un peu plus froid les autres étaient vraiment très chaud ou alors j'aimais pas l'highlighter c'était encore pire l'highlighter qui était avec alors maintenant on va passer au blush qui est un tout sain parce qu'il y en avait des plus beaux en packaging mais ils étaient plus chers aussi là ils étaient pas bien chers et c'est le prime donc le B03 donc voilà là il n'y a pas de miroir et il se présente comme ceci j'aurais peut-être pu me rapprocher un chouïa quand même au moins pour le temps de faire le teint et me rapprocher plus pour les yeux après je pense que c'est pas mal pour le teint donc on va passer maintenant au blush donc c'est un petit corail pêche comme ça bon la couleur est sublime après c'est le genre de couleur que j'ai 15 000 fois voilà quoi mais il n'est pas très très pigmenté donc c'est pas plus mal pour un blush comme ça au moins vous n'avez pas l'air d'un clown en sortant de chez vous mais j'aime beaucoup la teinte et pareil il s'applique bien il s'estompe bien bah écoutez c'est une tâche là oh putain de poudre bon il ne faut pas regarder au teint à part le blush bronzer et l'highlighter il ne faut pas regarder au teint parce que là c'est caca je vais virer cette poudre de suite il faut vraiment que j'arrête de tester des poudres j'arrête pas de le dire mais je continue d'identité mais il faut vraiment que j'arrête donc bah voilà bah écoutez le blush je valide aussi j'aime beaucoup 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 alors normalement je fais mes sourcils et je fixe mon teint et après je mets l'highlighter là je vais passer directement à l'highlighter puisque j'ai fixé mon teint avant vu que voilà tout simplement j'avais pas envie d'attendre donc je prends l'highlighter qui est ici avec le duo alors il est fort blanc donc je pense pas qu'il ira du tout du tout du tout pour ma incarnation oh quoi que alors c'est discret c'est pas le genre d'highlighter que moi j'aime d'habitude ben ouais pourquoi pas vraiment un petit peu trop discret à mon goût mais quoi que je pense qu'au soleil il peut être sympatoche sympatoche je sais pas si je pense que vous le voyez quand même je pense que vous le voyez bien donc écoutez les produits de teint je valide voilà donc maintenant on va passer dans le kit que j'ai acheté il y avait aussi pour les sourcils donc on va passer au sourcil si j'arrive à l'enouvrir et c'est le bro le 0-2 bro bro le 2 c'est un 2 on va dire ça comme ça alors là je pense pas que j'en ai mis mais non c'est pas ça je me suis trompée j'ai mal rangé mon truc j'ai mis l'eyeliner dedans quoi que ah non c'est juste j'ai rien dit j'ai rien dit donc c'est un format rétractable comme ça mais c'est une pointe en forme de goutte ouais un petit triangle comme ça et j'aime pas trop ce genre de de produit et en plus il m'a l'air très 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 chaud et très 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 sec donc ce truc là je je pense que du tout que j'avais pas aimé tout de suite donc bah c'est parti on va tester de faire les sourcils alors je vais essayer de prendre la tranche c'est un peu j'aime pas du tout cette forme donc je prends la pointe alors il est sec mais ça fonctionne mais il est trop chaud pour moi moi je préfère quand c'est cendré avec des sous-tons le You Can Be que j'ai testé dans mon dernier crash test je l'ai adoré mais ma foi ça fonctionne donc avec un goupillon je blende les coups de crayon ouais estompé il est vraiment très orange et là j'ai un trou j'arrive pas à le combler je sais pas dans quelle position le mettre pour pour combler ce foutu trou comme j'ai dit à France par rapport au mascara Urban Decay l'Afrique j'aime pas quand je dois commencer à réfléchir pour savoir dans quelle position je dois mettre mes produits voilà c'est des automatismes alors quand je dois commencer à réfléchir je n'en plais pas j'ai pas envie de me prendre la tête pour me faire des sourcils et là je me prends la tête donc produit sourcils j'aime pas après si vous vous aimez ce genre de forme il est bien mais moi j'aime pas du tout la faim ni la couleur d'ailleurs après l'application ça va voilà bon écoutez pour l'instant on sur trois produits quatre élections contre la highlighter et le bronzer séparément c'est le seul que j'aime pas mais je ne le réutiliserai pas ça c'est sûr ensuite je vais appliquer ma base donc je vais mettre celle de chez Révolution comme d'habitude je me rapproche et on va pouvoir attaquer les yeux c'est ça avec la palette comme ça Evo 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 voilà donc c'est un packaging en carton vous avez un pinceau que je ne vais absolument pas utiliser maintenant et donc vous avez 14 fards si je n'ai pas de bêtises 2 4 6 7 ouais 14 fards donc un blanc et un marron très 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 foncé un peu cendré et presque noir donc écoutez ça peut être pas mal on va on va tester ça de suite moi j'avais très envie moi c'est vraiment le bleu là qui m'a fait craquer le ici gris et celui là qui a l'air duochrome oh c'est peut être juste un air non non c'est pas un air c'est bien un duochrome je ne sais pas si vous avez bien peur je vais vous faire le soir très lumineux en tout cas très beau après ça reste le duochrome de base marron et vert voilà comme le blue brown de chez MAC le premier à être sorti je crois ou le Saint-Tintour non le Saint-Tintour ouais si c'était le club ou le Saint-Tintour je ne sais plus de chez MAC mais moi j'ai le pigment blue brown mais je ne l'utilise jamais donc voilà je mets ma base et puis je reviens tout fouette pour le make-up voilà base appliquée j'ai poudré mon arcade sourcilière avec le fard de la Nune Nude que j'utilise d'habitude quand je suis en haut parce que il n'y a pas de fard beige à proprement parler dans la palette donc j'aurais pu mixer les deux teintes là le blanc et celui-ci mais j'ai pas envie tout simplement j'ai pas envie alors je prends un 231 mais là c'est un de chez Chazep et je vais prendre la teinte alors je vais enlever le pinceau pour ne pas me faire tomber je vais prendre la teinte leave ici qui est la grise justement pour faire mon creux de paupière ah je suis horrible donc creux de paupière coin externe et ras de cils comme d'habitude écoutez la pigmentation est plutôt bonne il n'y a pas de tâche il s'estompe bien maintenant à voir en superposition si ça ça s'efface comme avec mes misères avec la W7 enfin avec les palettes W7 là les nudes je vous remets les vidéos dans le petit si vous voulez aller voir voilà alors je vais prendre un pinceau plat et la teinte mystery qui est la bleue là puisque je vous avais dit que je voulais la tester celle-là oups vous voyez pas pour mettre sur la partie externe de ma paupière mobile il est très pigmenté c'est bien pas de chute jusqu'à maintenant pareil en ras de cils en coin externe j'adore la couleur elle est très belle voilà j'ai l'impression que j'ai une tâche quand même après quand j'en ai pas de l'autre côté un quoi que on ne sait pas on ne voit pas bien donc je reprends mon premier pinceau pour dégrader le bord du bleu alors ça se dégrade en tout cas mais je ne sais pas trop j'ai l'impression que la couleur a quand même tendance à fort s'effacer donc là je reprends un peu de gris gris taupe comme ça il est super beau cette couleur est très bonne ah bon ça a quand même fait une tâche ici ici aussi un peu moi le bleu c'est face alors petit coup d'estompeur propre pour bien peaufiner le dégradé donc je prends un autre pinceau plat et je vais quand même tester la teinte season ici donc il y a du chrome bon écoutez ça a l'air de fonctionner au pinceau après j'ai quand même la méthode mais ça fonctionne au pinceau pour celles qui n'aiment pas utiliser leurs doigts pour se maquiller ça fonctionne même trop bien mais le test ultime c'est le doigt et c'est très joli cette couleur est très belle après comme je vous l'ai dit on l'a déjà vu quoi mais elle est belle elle mérite d'être jolie voilà et d'être bien pigmentée donc là je dégrade les coins externes un petit pinceau précision je vais prendre la teinte sunset ici pour mettre en coin interne je pense que c'est la seule qui va à peu près en coin interne de toute façon ouais c'est pas transcendant non plus donc voilà pour les femmes un fois je ne peux pas trop faire plus parce qu'après le bleu il n'y a pas grand chose qui va si le violet à la limite j'aurais pu mettre un peu de violet mais je n'ai pas envie je trouve que voilà comme ça c'est très bien mais je ne suis pas convaincue je vais rajouter un peu de bleu pour essayer de récupérer un peu de bleu que je vais restomper après voilà si vous voulez un petit make-up sympa pour tous les jours ou pas dépenser trop cher c'est quand même une bonne pigmentation les fards se travaillent bien il n'y a pas de chute donc c'est pas un coup de coeur mais je ne peux pas dire que c'est nul non plus voilà donc ce que je vais faire je vais reprendre un petit peu de l'highlighter de mon duo pour mettre de nouveau en coin interne voilà c'est beaucoup mieux quand même pour bien illuminer ouais c'est mieux avec l'highlighter donc voilà pour les fards bah écoutez comme je vous dis c'est pas transcendant c'est pas des trucs de foufou mais ça fait le job donc pourquoi pas donc un autre produit que j'ai eu dans ce kit là c'est un eyeliner donc il se présente toujours dans une petite boîte comme ça voilà donc c'est un petit liner feutre avec une bille à l'intérieur donc ça c'est déjà un peu mieux en principe ça veut dire que la qualité est meilleure par contre c'est une pointe feutre tout ce qui est plus classique donc je vais déjà mettre mon crayon noir petit bien donc crayon noir en milieu supérieur et inférieur là je prends le catrice et mon esra qui est à grouille et donc on va tester le liner avec un trait de liner tout simplement donc là je sais que c'est l'étape où j'ai toujours du mal à ce que vous me voyez correctement mais je fais ce que je peux bon déjà il marque bien il est bien fluide maintenant le test ultime c'est mon coin interne et après la virgule puisque c'est là que j'ai mes petites ridules de mamie et qu'on va voir s'il file bon ici toujours mon problème de riz bah écoutez on va voir s'il file ou pas mais le trait se fait correctement alors verdict bah écoutez il a même pas l'air de filer mouais à retester mes premières impressions bonnes voilà alors ensuite je crois que vous connaissez ces produits donc je vous les inclue puisque c'est du focalure donc c'est mes liner pailleté bim voilà alors j'ai demandé à focalure il n'y aura pas de nouvelle teinte voilà donc j'espérais tellement qu'il y ait des nouvelles teintes donc là je vais mettre le bleu qui est le galaxy si j'ai pas de bêtises ouais je vais mettre le bleu je vais le mettre je vais en mettre un peu là où j'ai mis le le fard du chrome je vais en mettre un petit peu par dessus j'aime trop ces liners mais trop trop quoi trop 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 d'ailleurs je pense qu'un de ces quatre je vais m'en recommander un chaque pour être sûre parce que si jamais comme ils ne refont pas de nouvelles teintes c'est que probablement un de ces quatre ils seront en rupture donc j'en mets sous la queue de mon liner comme d'habitude vous allez me dire je suis après si ça ne vous plaît pas c'est optionnel j'oublie je ne perds ça n'a rien et du coup je vais quand même prendre le parti oui c'est bien ça et je vais en mettre encore un terme et je vais en remettre un petit peu sur ma paupière aussi alors c'est mon préféré de tous parce qu'il est multicolore mais c'est celui qu'a la texture la plus bizarre il est vraiment compact je ne sais pas pourquoi les autres ils ne font pas autant ça mais bon ça reste quand même des liners que j'adore vu le prix surtout si vous aimez les paillettes foncez dessus avant qu'il n'y pue parce que j'adore 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 ces trucs donc dans le pack kit coffret que j'ai acheté il y avait également un mascara qui est le 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 volumizing mascara bon blache voilà donc il me semble que c'est une petite brosse tout ce qui est plus classique packaging tout ce qui est plus classique aussi noir écrit en doré bon blache de chez focalure et une brosse en poil ops en forme un peu de sapin comme ça bon classique classique quoi donc j'ai quand même recourbé un coup mes cécile mais oui j'ai dit cécile pourquoi je ne sais pas mais je l'ai dit et c'est parti pour le test donc toujours en deux couches comme l'homme j'aime pas j'aime pas la brosse ah ça y est au début elle a fait scoots sur les sur les sur les cils et j'aime pas ça ça fait un peu comme quand vous frottez un mascara un peu en plastique comme ça de pas de gamme une couche ça fait pas grand chose si maintenant si vous aimez les effets naturels oui mais c'est pas mon cas alors c'est parti pour la deuxième couche je suis pas convaincue bon le mascara j'aime pas du tout il fait pas grand chose pas grand chose du tout du tout du tout donc voilà après si vous aimez les cils vraiment bien séparés et naturels vous allez les mettre mais c'est pas mon cas à moi donc je n'aime pas voilà ensuite il me reste la bouche et là ça le carnage pas de tâches les faux carrures voilà donc j'ai des petits crayons comme ça que vous savez que j'adore j'en ai 3 6 j'en ai 8 j'ai 2 comme ça d'ailleurs faudrait que je reteste un peu parce que j'étais pas convaincue de la tenue et tout ça j'ai 2 comme ça que je vous ai dit j'aime bien mais j'aime pas j'aime pas l'application en fait le bâton est beaucoup trop grand et j'ai 6 c'est ça 2,4,6 comme ça ceux-là je les adore ceux-là il est crayon c'est vraiment donc maintenant on a largement le choix donc le violet non celui-ci ça irait bien ça irait la même couleur que mon couette paupière donc peut-être celui-ci ça non définitivement pas celui-ci irait bien aussi donc c'est presque les mêmes vous remarquez bien ici il reste super bien je trouve mais après j'aime toujours pas l'application oh ouais mais parce que j'ai comme le tue-ci donc c'est le coffee dans les grands mais je vous jure que j'aime pas du tout l'application parce que la tige est super longue et donc elle est pas très stable je sais pas si vous allez voir donc c'est assez difficile d'être précis quoi et donc voilà ce que ça donne donc je vous montre tout de suite de plus près le résultat final des yeux comme ça vous verrez mieux le mascara et peut-être les paillettes j'espère parce que les paillettes sont tellement belles ça va c'est quelque chose comme ça ça va tout et on 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 donc voilà pour le résultat final alors on va faire un petit bilan grosso merdo pendant que je me cure les oreilles alors gros coup de coeur pour le bronzer j'ai beaucoup beaucoup aimé le bronzer un peu moins l'highlighter mais je l'aime bien franchement je peux pas dire que je l'aime pas mais c'est vraiment le bronzer que j'adore après mon plus gros coup de coeur chez la marque c'est les liners pailletés je crois que vous commencez à le savoir ainsi que les produits lèvres je vous dis c'est un véritable carnage je dois me retenir de pas en commander d'autres quoi mais là faut que je me calme avec les rouges à lèvres enfin faut que je me calme avec toutes les dépenses le blush j'adore voilà pas très pigmenté enfin pas trop pigmenté assez pigmenté voilà c'est pas non plus du caca mais la couleur est sympa le format est sympa aussi c'est des petits alors je sais pas combien de poids ils font est ce que c'est marqué ici 3,5 je crois ouais ça doit être 3,5 grammes donc voilà je pense que pour un blush c'est pas mal la couleur est vraiment sympa il me fait penser un peu au floral crunch de ces sens que j'utilise très souvent au printemps été on a tout petit peu moins néon mais dans le même genre de teinte donc voilà si vous cherchez un dupe en voilà un produit à sourcil mascara non voilà n'aime pas du tout le liner il a toujours pas filé je crois une fois miroir non il a pas filé celui-là je vais le retester parce que j'aime bien et la palette ma foi voilà rien de transcendant pour moi voilà elle est sympa les couleurs sont sympa les fards sont bien pigmentés se travaillent très bien c'est sompe un peu beaucoup à mon goût mais ça c'est suivant la façon de se maquiller de chacun voilà donc c'est pas un top c'est pas un flop c'est un blob j'adore ce make up on verra bien je redonnerai peut-être une autre chance ou je sais pas mais on verra bien mais si vous voulez du maquillage pas cher parce que j'ai quand même payé 10 euros la palette avec le pinceau le liner le coup de produit à sourcils et le mascara ça fait un petit kit pas trop cher après celui là je trouve qu'il est un peu plus cher mais après les plus quali aussi en packaging et tout ça et le blush il m'a rien coûté non plus les paillettes ne coûte quasi rien et produits f non plus donc voilà donc je vous mets le lien de la boutique officielle d'aliexpress en barre d'infos si vous voulez aller voir et fait de plaisir si vous en avez envie voilà donc je rappelle que aliexpress c'est pas forcément du caca ou c'est pas forcément de la contrefaçon c'est une plateforme de revente donc certaines boutiques ouvre des boutiques en ligne via cette plateforme de vente comme amazon voilà personne ne critique jamais amazon pourtant c'est exactement la même chose sauf que c'est dans le coin voilà donc vous pouvez très bien acheter il ya des produits comme la marque faut qu'elle alors là je suis pas sûr de ce que je veux dire mais qui sont certifiés c'est eux qui est cruelty free voilà il suffit de faire un peu des recherches et vous saurez s'ils sont certifiés ou pas c'est marqué de toute façon normalement sur la boutique officielle voilà parce que j'en démarre qu'on me dise j'aimerais bien mais j'ai peur des réactions énergiques des peurs de ceci vous croyez que les autres palettes urban decay et compagnie sont fabriqués ou ça vient de tine aussi faut pas se voiler la face non plus voilà il faut juste vérifier la conformité c'est eux pour être sûr pas des produits dans les marques qui ne sont pas bonnes pour nous il ya eu un gros scandale avec beauty glace ils ont trouvé dans une palette apparemment un peu d'amiante il y en a eu chez clercs aussi mais là on n'en a pas parlé enfin il ya eu plus de plusieurs marques qui ont été testés comme ça l'amiante peut se créer à partir du talc ou peut être contenu dans le talc et tout ça c'est arrivé sur une palette un ancien modèle la la comment ce qu'on dit le truc du laboratoire est sorti ça date d'il ya plusieurs mois et c'est seulement maintenant qu'on en entend parler donc voilà je vous passe l'info au cas où ils ont trouvé de l'amiante dans une palette beauty glace sur des millions qu'ils ont vendu juste ils ont testé une palette d'un seul modèle donc voilà je vous explique ça et ils disent d'éviter de d'utiliser les produits de la marque tant qu'il n'y a pas eu des tests supplémentaires ça fait plus de six mois que les premiers tests ont été faits il n'y en a pas eu de supplémentaires donc fait écrire un faux ou pas je ne sais pas mais t'as mis clark en a parlé sur sa chaîne youtube aussi maintenant moi j'ai jamais eu de problème donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si c'est le cas de me dire en commentaire si vous ça vous tente les produits qui vous tente de la marque si vous allez franchir le cap et en commandé de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et on se retrouve encore une fois de demain voilà on va se retrouver tous les jours pendant un bon moment je vous dis sauf si j'ai plus envie mais pour l'instant j'ai envie et donc on se retrouve demain et en attendant je vous dis bisous bisous bon 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 Sous-titrage ST' 501